Bonjour à tous et à toutes, je voudrais transmettre une pensée du Seigneur et ce thème c'est faire plier sa propre volonté. Donc pour le conteste, dans une société où l'homme fait tout ce qu'il veut comme un petit roi, pourrait-on dire, la parole nous dit que Dieu il est souverain. Malachie chapitre 1 verset 14 Car je suis un grand roi, dit l'éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Et parfois même on croit bien servir Dieu, comme en voulant bien faire, mais en ne connaissant pas bien sa volonté. Comme on pourra lire dans Juge chapitre 21 verset 15 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et si vous lisez le livre des juges, on voit qu'il y a beaucoup de fautes, d'erreurs, et parfois graves, qui sont produites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et malheureusement, ils n'ont pas fait Dieu leur souverain pour chercher à connaître sa loi, sa parole, sa volonté. Cependant, Dieu pourra nous reprendre en disant, dans le psaume 50 au verset 21 « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et en vérité, ce que Dieu nous fait comprendre, c'est qu'on doit renoncer, mourir à soi-même pour obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'on a une envie propre qui vient soudainement, on doit d'abord chercher si on se forme à la volonté de Dieu. Sinon, on doit pouvoir renoncer à sa propre volonté pour obéir à sa parole. Et Job nous donne un exemple, dans le chapitre 23, verset 12 de son livre « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et donc le Maître, notre Seigneur Jésus, il nous a montré l'exemple par excellence. Et à Gethsémane, alors que c'était très difficile le contexte, car il savait la coupe qu'il allait devoir boire, le fardeau qu'il allait devoir porter pour le péché de l'humanité, et certainement quelque chose de très désagréable pour le prince de la vie, celui qui n'avait jamais connu le péché. Il dira dans sa prière « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et un secret, c'est que lorsqu'on abandonne sa volonté pour faire celle du Seigneur, Dieu nous aidera aussi à l'accomplir. Et on voit que dans la suite, il est écrit « Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Dieu nous équipera toujours pour faire sa volonté lorsqu'on se soumet à lui d'un cœur humble. » Et le livre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, nous décrivant de cette manière ce qu'a fait le Seigneur Jésus, au chapitre 5, verset 7, « C'est lui, donc Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Donc on voit l'exemple parfait du Maître, si le Seigneur, il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance, à combien nous, enfants de Dieu, nous le devons bien davantage. Voilà, pour conclure, je voudrais finir sur un verset qui puisse nous marquer, nous aider à nous remettre en question et à bien comprendre quelle est notre position, notre place en tant que serviteurs que nous servons Dieu, le Seigneur. Jésus dira, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Je vous montrerai qui est semblable, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé bien avant, et qui a posé le fondement sur le roc. Une inéandation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Et la ruine de notre vie ne sera-t-elle pas grande si nous n'obéissons pas à la voie du Seigneur ? En effet, nous devons donc chercher la volonté de Dieu, dans sa parole, être sensible à la voie du Saint-Esprit, et savoir renoncer à soi-même pour lui obéir. Que Dieu vous bénisse.